Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction latine. Et c'est une vidéo qui va parler particulièrement d'une seule et même personne, qui est la personne, le waver iconique, qui s'appelle Papi Blasted, aka PB. PB the gang, PB the goat, vous l'appelez comme vous voulez. Alors PB, il faut savoir que moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait un sacré level, d'accord ? Surtout qu'il avait un level vraiment très intéressant il y a maintenant quelques années. Maintenant, depuis qu'il s'est mis dans un certain business, etc., il brosse beaucoup moins, et ce qui est logique, donc il a perdu. Et surtout, depuis qu'il a fait son drop fade, même s'il a fresh cut et lourde, je trouve que ça lui a enlevé un certain niveau. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais après, voilà, il a toujours un level incroyable, d'accord ? Maintenant, on va voir ce qu'il en est, parce que c'est une vidéo qui dit « Est-ce que Papi Blasted est le meilleur waver corsaire ? » D'accord ? Le meilleur waver cheveux crépus. Donc, on va voir ce qu'il en est, la team. On se retrouve tout de suite, juste après mon intro. C'est une photo de qui, ça ? En tout cas, il y a du demond, là, hein ? Il y a du demond, là, team ! Ah, sacré, hein ? C'est ça, prenez des Américains. Alors, je vais s'avancer un peu. Alors, Papi Blasted, regardez, vous voyez ? En fait, il a un sacré level, vraiment, à la profondeur, tout. Maintenant, comme je l'ai dit, le Drop Fade fait que, je trouve que ça manque d'un truc, tu vois ? En fait, comme il manque des connexions, c'est normal, parce que c'est un fade. Il y a un truc qui manque, tu vois ? C'est dommage. Même si, comme je l'ai dit, il a un sacré level, hein ? Ça, je n'ai pas le contraire, hein ? Wouh ! Wave check, bro ! Wave check ! Regarde ! En plus, c'est silky, hein ? C'est propre. Normalement, c'est propre. Je crois qu'il y avait un moment où il était flawless, lui, hein ? Il n'avait plus de force du tout, hein ? Je ne sais plus quand, mais regardez, ça compte comme elle est propre. Non, 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 ça se voit que Papi Blasted, il brosse, mais il brosse moins qu'avant, d'accord ? Comme je l'ai dit, après, c'est normal, voilà, il y a des choses qu'il font dans la vie que, voilà, tu as peut-être moins de temps de brosser. Mais lui, tu vois, c'est dommage, parce qu'il était connu pour avoir un level incroyable, tu vois, vraiment incroyable. Ça, j'ai vu cette vidéo et je me suis dit, ah ouais, il est chaud. Regarde, regarde, regarde. Ah, il est chaud. En plus, avec la lumière et le contraste au-dessus, c'est très, très lourd. Bon, dites-moi en commentaire, les gars, combien vous mettez à Papi Blasted pour ses waves, d'accord ? Et si vous préférez avant, quand il avait un taper, plutôt que quand il a un drop fade ou vice-versa. Après, comme je l'ai dit, les gars, ça ne me dérange pas. Je trouve que son drop fade est super propre. Ça lui va bien par rapport à la forme de la tête et tout, mais par rapport à ses waves, ça gâche un truc. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, propre. C'est un ouf, il a quand même tatoué son visage et tout. C'est un fou, Papi Blasted. Ça, c'est le genre de choses, si demain, tu veux trouver un boulot, j'espère que lui, son business, ça va durer toute sa vie. Parce que là, cette vidéo, elle avait été très, très lourde aussi. Je me souviens qu'il avait eu énormément de vues. Je crois que ce n'était pas la première fois qu'il avait fait un drop fade à ce moment-là, non ? Ah non, je suis un fou, c'est quand il montrait ses drags, OK ? En tout cas, son drag, il est beau, il est beau. Un silky drag, propre. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous avez déjà... C'est quand même mieux en noir, comme ça, c'est propre, plutôt qu'en rouge, trop. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté ces produits. Je veux savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent d'essayer ces produits. Et moi, ça ne m'intéressait pas trop. Par contre, le jaune, comme ça, les gars, là, non, ce n'est pas trop Mumbai. Ce n'est pas trop ma cam, tu vois ? Ça, non, ce n'est pas trop mon truc. Après, en tant que corsaire, vraiment, il est propre, il est propre, il est propre. Papi Blasted ! Pibi ! Propre, propre, propre. Vraiment, il est une profondeur, tu vois ? Moi, si je devais lui mettre une 0 sur 10, là, team, je lui mettrais un... Ouais, je lui mets un... En fait, tu vois, j'aurais pu aller sur 9 sur 10, parce qu'il a des belles collections, de belles profondeurs, sa couronne, elle est propre et tout. Maintenant, le fait qu'il ait fait un Drop Fade, j'ai envie d'aller sur 8,75. Ouais, je sais, je ne mets pas 8,5, mais 8,75. Mais propre, vraiment très propre. Parce qu'en fait, quand tu fais un Drop Fade, le truc, c'est que la plupart du temps, tu sais, tu as les fourges vers les oreilles et tout, là. Et en fait, là, tu caches un peu le truc, donc bon, c'est beaucoup plus simple d'être beaucoup plus flawless, si je pourrais dire, sans, tu vois ? Ok, ok. En plus, il a appelé ça le Goat Fade. C'est un ouf, lui. En tout cas, sa couronne est toujours bien propre, ça, je n'ai pas le contraire. Avec tous ces tattoos, là. Tie-dye bar result. Ok, ça, c'était par rapport à son shampoo. Ok. Ok. P.B. Comme il dit, If you're great, they're gonna hate. Yeah. C'est un ouf, P.B. P.B., P.B. En tout cas, P.B., c'était une de mes inspirations pour faire ma chaîne YouTube aussi. Je le dis très peu, les gars. Mais que ce soit, alors, il y en a eu trois. Il y a eu, alors, en premier, 360 GZ, deuxième, Nick Wavey et troisième, P.B. C'est les trois personnes qui m'ont dit, enfin, qui m'ont dit, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je me lance. Et celui avec qui j'ai parlé dès le début, avec qui j'ai super bien accroché, avec qui on parle toujours très, très bien, c'est Nicolas, Nick Wavey, qui lui m'a donné beaucoup de conseils quand j'ai sorti ma première vidéo et tout. Et au final, non, ça fait plaisir de voir qu'il y avait des personnes comme ça, outre-Atlantique, qui m'ont soutenu, quoi, tu vois. En tout cas, c'est propre, hein. Ok, Tim, petite conclusion qui ne va pas être très, très longue, puisqu'il n'y a pas très, il n'y a pas très, j'allais dire, je suis un fou. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Mais au final, c'était une vidéo qui était intéressante, d'accord ? Bon, j'avais déjà vu la plupart de ces vidéos-là, la plupart de ces shots sur Instagram, parce qu'il aimait souvent. Même sur TikTok, je crois qu'il balance des vidéos de temps en temps. Et comme je vous l'ai dit, moi, PB, je ne pourrais pas dire que c'est le meilleur waver course hair, en tout cas, qui est médiatisé. Quand je dis médiatisé, qui a beaucoup plus de visibilité, parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus de connexions, qui sont mieux. Par exemple, je pense à un gars comme Immortal, qui lui, je trouve, est incroyable. Il a un niveau de ouf, c'est tellement séqui, tellement propre, flawless, tout. Donc ouais, je trouve qu'il a un très, très bon niveau maintenant, comme j'ai dit. Moi, ce qui me dérange, en fait, ça me dérange en même temps. Bon, c'est un peu propre, mais c'est vraiment le drop fade qui a cassé un truc, je trouve, tu vois. En tout cas, dis-moi en commentaire, toi, combien tu les mets sur 10 ? Dis-moi en commentaire aussi si toi, tu trouves, comme j'ai dit, tu préfères quand il avait un drop fade, enfin, quand il a un drop fade maintenant, ou quand il avait un pattern entier avec des tapers. Enfin bon, dis-moi en commentaire. Mets un pouce bleu pour le soutien. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Active la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace !